On va continuer peut-être tout de suite, enchaîner tout de suite, même si tu vas pas en dire, justement, puisque tu vas pas en dire beaucoup, on va sur le Renoir. Oui, alors Renoir, c'est un film quand même qui revient un petit peu, ça se passe en fait durant la guerre. Ça se veut donc un regard porté sur Renoir, donc le peintre. Mais aussi, je suis le seul à l'avoir vu ? Oui, je crois. Tu es le seul courageux. Mais ça s'axe aussi sur le rapport qu'il a entretenu durant cette période avec son fils, Jean Renoir, qui, comme tout le monde le sait, deviendra l'illustre réalisateur. Alors bon, on peut, si on connaît pas trop un petit peu la jeunesse de Jean Renoir, on peut être surpris, au niveau de l'anecdote, que finalement, il est venu ce qu'il est par pur hasard en fait. C'est la muse, l'une des dernières muses de son père qui va l'inciter à vouloir se lancer dans le cinéma. Parce qu'en fait, l'histoire commence comme ça. Donc il est le fameux peintre, Auguste Renoir, ça se passe dans le Midi de la France, il commence à être assez malade. Il a notamment, je ne sais plus comment s'appelle cette maladie, Mais ça touche bien sûr les mains, ce qui est quand même assez critique pour un peintre, mais aussi au niveau des articulations, au niveau des genoux, ce qui fait qu'il est assez dépendant de toute une équipe de personnes qui est là pour le transporter. Ah, je peinte dehors, donc voilà, il a son équipe. Il a donc des aides, et il y a cette jeune fille qui arrive à tout hasard chez Renoir, parce qu'en fait, un ancien modèle de Renoir a invité cette jeune fille à aller le voir, au cas où elle voudrait avoir, se faire un peu d'argent pour poser. Donc Renoir va être un petit peu rôtissant au début, et puis finalement, il va au fur et à mesure se lier de... Il va se créer quelque chose entre... Ce modèle et le Paul. Le modèle et lui. Et il va y avoir le retour du fils, donc Jean, qui va se mélasgiser, parce que ça va rester du début jusqu'à la fin, je dirais, le relationnel entre les personnages, ne va pas... Ça va rester comme il... Sans cela, c'est un petit peu... Un peu ronflant comme film, parce que c'est vrai que... Après que la relation soit établie entre la muse et donc le peintre, donc l'arrivée de Jean et qu'il revient de la guerre parce qu'il est blessé, on va penser que ça va donner lieu éventuellement à des... Comment ? De trio un peu ? Voilà, oui, il va en ressortir quelque chose et puis finalement, on reste vraiment dans l'anecdote. Alors, au niveau de Renoir, en plus, il y a une sorte d'alternance qui est un petit peu maladroite. Un coup, bon, il y a la petite minute pédagogique. Bon, on apprend effectivement que Renoir, tout son savoir-faire, en fait. La structure de cette toile, ce n'est pas tant dans la composition, c'est dans l'harmonie et le choix des couleurs. Donc ça, c'est la minute un petit peu palette de Arte. C'est très, très plaqué. Ensuite, bon, le passage obligé, bon, il faut quand même un petit peu évoquer un commencement de relation entre le retour du fils avec le père, donc le côté aussi... Mais, oui, tout cela est un petit peu artificiel, voilà. Et c'est une succession de passages obligés. Alors, on nous rappelle... Ça a l'air très bucolique. Oui, oui. Alors, on nous rappelle aussi que Renoir, contrairement à d'autres peintres de son époque, il était très renfermé sur son arc, enfin, très recentré sur son arc. Il ne s'occupait pas de ce qui se passait, contrairement à éventuellement un peu plus ce que fera Picasso. Quand il peint Garnica, il est quand même concerné par ce qui se passe. Quelqu'un, en fait, de très... Qui ne vit que pour son art. Il ne parle que de beauté, voilà. L'horreur de la guerre, tout cela, même... On peut la rejeter, l'horreur, effectivement. Mais prendre conscience de ce qui se passe pour lui, il rejette tout ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est arrivé en fin de sa vie que lui, il allait à l'essentiel ? C'est le plaisir de peindre jusqu'au bout ? Bon. Quoi qu'il en soit, on apprend donc, effectivement, comme j'évoquais tout à l'heure, que Jean Renoir, c'est en fait, par amour, en fait, avec sa relation avec la... Je ne sais plus comment elle s'appelle, la jeune fille, qui va, en fait... C'est Christophe, la comédienne, mais... Oui, en fait, qui va devenir sa femme, qui va être la comédienne de ses premiers films. Et elle, qui n'aurait vécu de gloire, en fait, elle va tomber dans l'oubli et c'est lui qui va être, en fait... Donc, ça reste très... On aurait pu penser qu'il aurait pu aller plus loin, en fait, dans le rapport entre le père et le fils, mais je trouve que c'est vraiment esquissé pour essayer d'un thème de peinture. Voilà, c'est très superficiel. Alors, il y a une évocation, bien sûr, aussi de Pierre Renoir, qui est comédien. L'hôte, Claude Renoir, est présenté comme un pervers, donc ça tâche un petit peu, comme quelqu'un de... Alors, lui, qui est aux antipodes de ce qui attire le père. Lui, le père, tout doit tourner autour de la beauté, de la... L'hôte, il est plutôt attiré par le côté macabre des choses, etc. Et c'est ce qui explique, d'ailleurs, je pense, le fait que... Enfin, cette attirance pour l'opposé, c'est-à-dire de rejeter tout le bout et être attiré par le macabre, je pense, parce que le Claude Renoir a dû se sentir, en fait, rejeté par le père. Il devait y avoir une préférence entre les deux autres. Donc, c'est en réaction. Voilà, c'est un petit peu exposé. Mais sinon, c'est très académique. C'est, bon... La moindre des choses, c'est qu'effectivement, l'image est très belle. Mais bon... Sorti de là, il n'y a pas... Voilà, c'est... Michel Bouquet, je ne dirais pas qu'il fait du Michel Bouquet. Il n'y a pas de subtilité dans son jeu, je trouve. Je ne sais pas. Enfin, bon, c'est très... C'est dur. Comment ? Je ne sais pas. Je dis que c'est dur. Non, il a sa place, si tu veux. Il n'y a pas ce petit plus qu'il pourrait faire que... Il est juste, mais sans plus. Moi, je préfère un Klaus Maria Brandauer qui fait Rembrandt. Je trouve qu'il apporte qu'il est aussi un excellent acteur. Mais là, il a... Ouais, je ne sais pas. Bon, et j'en ai discuté aussi avec des personnes qui sont passionnées de peinture, de biopic autour de la peinture. Et pour eux, c'est un film qui est très en deçà de... Donc, voilà. Alors, Gilles Bourdeau, je ne sais plus, j'associe un... Je ne sais plus ce qu'il avait fait. J'avais vu un autre film de lui, mais je ne sais pas si tu peux regarder. En tout cas, le directeur de la photographie, ça reste quand même il a réalisé et après, en 2007, Inquiétude en 2004, Disparu... C'est Inquiétude que j'avais vu, c'était un thriller. Disparu en 98 et puis avant, c'était des courts-métrages. Voilà, mais... Donc voilà, même, je dirais, un film comme ça a proposé au scolaire. Pour initier, non, ça ne marchera pas. Non, non, c'est... C'est un peu plat, en fait. On ne s'attache pas au personnage, ça n'apprend pas grand-chose. Et puis, il y a un côté très passage-obligé, en fait. j'essaye de... Non, ce n'est pas un film qui m'emballait, quoi. D'accord. Bon. Mais bon, ceci dit... Et il était au... Il jouait jusqu'à ce soir. Oui, de toute façon, c'était l'occasion d'en parler et peut-être... Vous pouvez toujours vous rattraper en... La sortie DVD. En DVD, oui. Et puis, encore Alexandre Desplat. Il est partout, il est partout. On va voir si on arrive jusqu'à la nausée. Non ? Non ? Pas encore ? Jackie Dutien ? Ceci dit, j'ai regardé les nominés pour les Oscars en Meilleur Musée que ça se tient. Il y a Tom Tickwer pour Claude Atlas, il y a Michael Dana pour Pi, ce qu'il a fait, c'est pas mal. T'as écouté Claude Atlas déjà parce qu'il n'est pas sorti ? Oui, la BO est très très bien. Ah, d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur est aussi... Oui. T'as vu qu'il avait fait Cour le Lacour ? Cour le Lacour. Je ne sais plus ce qu'il avait fait d'autre. Il avait fait un court-métrage en plein. Le Parfum aussi. Le Parfum. D'ailleurs, tous les reportages que j'ai vus, dont un sur Arte pour expliquer un petit peu la genèse de Claude Atlas, ça part justement d'une symphonie qu'il a écrite. D'accord. Donc, je pense que ça prend un petit peu le parti pris de... Je ne sais pas si vous aviez vu le violon rouge. Trois histoires autour d'un Stradivarius qui se passe à trois époques différentes et bien sûr, il y a des... Il se fait voler tout ça. Il est volé tout ça ? Non, c'est pas celui-là ? Non, c'est pas celui-là. Ça me dit quelque chose. Mais ceci dit, je pense que ça doit fonctionner sur le même dispositif. Oui, parce que ça semble fonctionner sur trois ou plus... Quatre époques, je crois. Quatre époques différentes. Quatre époques, comme ça. Ça sort en début de marge. J'ai hâte de voir quand même celui-là. Il a fait un gros flop aux Etats-Unis, c'est clair. Mais après... Ce qu'il ne veut pas dire qu'il y a un... Non, voilà. Ce qu'il ne veut pas dire, ça a l'air en tout cas très ambitieux. Vu le type de sujet, ça pourrait ne pas m'étonner si c'est un peu trop... Oui, moi aussi. Un peu trop pointu, ils ont peut-être décroché. Par contre, oui, pour Dernière Chaussure Noir, Vincent Rottier, j'aime assez. Il est bon. Il est bon. Il était à l'origine. Il joue dans... Il joue dans... Enfin, l'Aube. Bon, ben, Rottier Noir, t'as laissé un petit peu... T'as un peu déçu. En tout cas, t'as laissé un petit peu... Ouais. Sur ta faim. On va s'écouter tout de suite un autre extrait de la BO, en tout cas, de ce que tu as choisi. Celle qui viendra, je ne sais pas, la 3, allez. Bon, ben, allez. On va s'écouter... On va s'écouter la 3, j'aime bien la façon. Allez, 3. On va s'écouter ça et on se retrouve tout de suite après avec le reste du programme de l'émission et probablement le dernier film de Catherine Bigelot dont on a pas mal entendu parler ces derniers temps avec... Allez, Zéro, Dark, Surtie. 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 Bon, allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501